Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le samedi 29 janvier 2022, 13h37, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers amis européens, cousins français, mes compatriotes québécois, les amis canadiens, il y a une manifestation monstre en ce moment. Et c'est surprenant, venant des Canadiens, venant des Québécois, qui généralement ne sont pas très chauds à l'idée de grandes manifestations. Mais là, il y en a une qui a été initiée par les camionneurs avec leur convoi pour la liberté, qui est partie de Vancouver, de la Colombie-Britannique, il y a quelques jours. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et ça vient de partout. Moi, j'ai fait quelques heures ce matin dans la voiture avec Uber. Je faisais un trois heures, à peu près, trois heures et demie, et j'étais branché à la radio. Et on ne parlait que de ça. Par contre, on avait l'honnêteté de rapporter que tous ces gens-là étaient pacifistes. Et je sentais même un espèce de sentiment un peu de fraternité, en tout cas des journalistes que j'ai écoutés à la radio, face aux manifestants. Puis on comprenait leur écoeurement. On comprenait leur écoeurement. Puis on n'a pas essayé de les dénigrer. Puis on a vraiment répété souvent que c'était pacifique, que c'était même bon enfant un peu, l'ambiance. Il y a des familles, il y a des poussettes. Naturellement, le centre-ville d'Ottawa est complètement congestionné. Ça vient du Québec, ça vient de l'Ontario. Je n'ai pas entendu les provinces de l'Est. Je ne sais pas s'elles sont inexistantes dans ce mouvement-là. Mais on parlait du Québec, l'Ontario, puis naturellement, tout ce qui venait du convoi de l'Ouest. Et les gens qu'on est allés interroger, ce n'est pas des conspirationnistes, ce n'est pas des gens qui sont contre ceci, contre ça. Ils sont juste écoeurés de la pandémie. Ils sont écoeurés des consignes gouvernementales. Puis on voudrait que tout soit levé. Parce que les gens disent, on est vacciné deux fois, on est vacciné trois fois. On a mis le masque, on met le masque, on se lave les mains. On respecte tout, ça suffit. On veut retourner à une vie normale. Ils ont raison. Puis la plupart des gens disent, il va falloir vivre avec le virus aussi. Donc, une manifestation monstre contre les consignes sanitaires, que beaucoup, même à la radio, on semblait être d'accord avec eux, on désigne comme une dictature sanitaire. Et ça en est une. Et je peux vous prédire qu'on n'est pas près de sortir de cette emprise des gouvernements, surtout de nos gouvernements socialo-médiocres, gauchistes, de cet outil qu'on a réussi à créer de toutes pièces pour contrôler l'individu dans ses moindres gestes de la vie quotidienne. Et c'est sûr que ça va être réutilisé, ça, ce concept-là. On a fait sûrement une expérimentation, un test. Puis on a vu qu'on peut aller très loin et que la population accepte. Et même si ces gens-là manifestent et c'est noble, et moi, je suis complètement derrière ces gens-là, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas ça qui va faire pencher la balance puis faire lever les consignes. Ils vont les lever, ils n'auront pas le choix. Mais ils ne voudront jamais admettre que c'est la pression populaire qui a fait ça. Mais le Canada est un des seuls pays maintenant qui a encore ses mesures complètement, extraordinairement contraignantes. Plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, c'est un pays gauchiste, socialiste, qui aime sniffer les sous-vêtements des gens, juste par curiosité pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les coincer un petit peu plus, pour les contrôler un petit peu plus, c'est bien les Espagnols. Et ils ont levé presque toutes les... Et ils ont été touchés très fortement par la pandémie. Levé presque toutes les restrictions. D'autres pays, hein. Le Danemark, c'est un pays qui est vraiment socialo-communiste, qui lui ne fait pas juste renifler les sous-vêtements, les gardes. En souvenir, on a tout levé aussi. Et beaucoup de pays européens, l'Angleterre a décidé de levé toutes ces contraintes. Et d'autres pays aussi, il y a une liste là, disponible. Mais je vous le dis, c'est un outil, cette espèce de contrôle, hein, d'un code QR, puis d'un passeport pour ceci et cela, qui va revenir pour d'autres occasions. Une des occasions qui sera rêvée aussi pour eux, c'est l'urgence climatique. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'actions similaires, de décisions, comment dire, qui seront prises sans consultation, par nos dirigeants pour nous imposer leur agenda climatique. Et ce sera avec aussi des punitions très élevées, des contraintes très élevées, vous allez le voir. Ça, c'est leur prochain morceau de leur puzzle, hein, l'establishment, le gouvernement gauchiste, mondialiste, entre autres choses, avec l'agenda de toutes sortes de groupes qu'on va faire avancer. La démonisation de notre mode de vie, la production de la viande, la viande, on va pousser le végétarisme, le végétalisme, on va pousser l'agenda LGBTQ. Tout ça, c'est dans le concept du gouvernement mondial qui est d'origine gauchiste, extrême gauche. Et c'est un peu un étalage de leur force, de leur pouvoir qu'on a vécu depuis deux ans. Et ça va continuer. Il ne faut pas que tu oublies que l'élu ou celui qui se présente en politique veut changer le monde. Tu comprends? Ils ne sont pas là pour juste administrer le gouvernement et s'assurer que tout l'argent va au bon endroit. Non. Ceux qui se lancent en politique de nos jours, malheureusement, se prennent pour des sauveurs, se prennent pour des grands réformistes et sont la plupart tous des activistes de gauche qui ont un modèle d'un citoyen parfait et ils veulent l'imposer. Tous ceux qui se lancent en politique sont là pour imposer leur vision d'un citoyen exemplaire et toutes les solutions naturellement pour régler tous les problèmes mais ça, ça passe par quoi? Par plus de contrôle du citoyen, plus de contrôle de sa parole, plus de contrôle de sa pensée, plus de contrôle de son droit de vote et ainsi de suite, son droit de s'habiller, son droit de manger et son droit de se véhiculer. L'activiste de gauche est probablement la personne la plus détestable que tu pourras rencontrer dans ta vie parce qu'elle est convaincue de maintenir et de détenir la vérité absolue et non seulement ça, pire que les curés, ils veulent te l'imposer. Les curés ne te l'imposaient pas au moins, te laissaient libre de te convertir ou non. Mais les activistes gauchistes, les gens de la gauche, les socialistes slash communistes sont probablement les gens les plus détestables que tu rencontreras dans ta vie. Les plus... Ah, il y a tellement de termes que j'aimerais utiliser mais je ne veux pas être trop méchant, mais ils sont vraiment détestables. Ils sont très imbus d'eux-mêmes et ils sont convaincus qu'ils sont supérieurs à toi, moralement supérieurs à toi, qui ont une plus grande vertu que toi parce qu'ils veulent sauver la planète, les pandas, les grenouilles, les sauterelles. Là-dedans, ils oublient toujours les humains, mais ce n'est pas grave. C'est trop petit comme mission, aider les humains, nos frères et sœurs à se sortir de la misère, leur donner plus qu'un verre d'eau par jour ou plus qu'une tasse de riz par jour. Ça, ça ne les intéresse pas. Eux-autres, qui ont les plus grandes visions des gauchistes, c'est celle de te contrôler parce qu'ils pensent que tu es un être mécréant qui sent mauvais et que tu as besoin de te doucher plus souvent. Puis non seulement tu as besoin de te doucher plus souvent, tu as besoin de te brosser les dents plus souvent puis tu as besoin de changer ton discours, de changer ta mentalité, de changer ton mode de vie puis de changer ta façon de voter. Ça, c'est le typique individu gauchiste, l'individu le plus détestable, imbu de lui-même puis c'est de ça que sont composés nos pays et nos gouvernements et nos partis politiques. Tous des petits activistes qui s'en vont en politique pas pour faire le travail d'un député, régler des problèmes quotidiens de citoyens qui ont un problème avec l'État. Non, ça, c'est... Pourquoi ça, c'est de la bali... S'occuper des mécréants qui se sentent mauvais. Non, nous, on se lance en politique parce qu'on veut transformer l'individu mais surtout le contrôler parce que nous, on a une vision du monde naturellement supérieure à tous ces mécréants qui se douchent une fois par semaine. Donc, chers amis, ça, c'est la dure réalité politique que je suis en train de vous décrire. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, surtout pas des gauchistes. Puis, je ne sais pas si t'as remarqué, c'est eux autres qui ne veulent pas de débat, c'est eux autres qui ne veulent pas de discours, pas de dialogue. Non, non, non. C'est moi qui ai raison puis il faut que t'arrêtes. OK, là. Ça, c'est le gauchiste typique. D'ailleurs, tu regarderas toutes les chaînes de télé de nos pays respectifs, toutes les plateformes de ces gauchistes-là sont là pour censurer, stigmatiser, insulter puis ils ne veulent surtout pas de débat sur quoi que ce soit. Non, j'ai raison, je suis un idéologue, tu ne viendras pas de m'obstiner, je ne veux pas t'entendre. Comme un professeur à l'école, comprends-tu? Donc, le convoi de la liberté débarque à Ottawa. C'est probablement une manifestation peut-être même historique des gens qui sont dans l'ambiance de fêtes, mais on en a plein de pompons de cette contradiction scientifique depuis deux ans qui ne tient pas la route puis qui ne tient pas non plus les explications scientifiques. on s'est contredits, recontredits, re-recontredits, on est sortis du confinement, on est revenus en confinement, on est sortis de couvre-feu, on est revenus dans le couvre-feu, on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas à côté, il n'y a rien qui marche. Ça y est, on a un vaccin depuis un an et plus qu'on a un vaccin. Ils nous ont dit ça y est, c'est fini, on a un vaccin, on est enfin libérés. Une dose, bang. Non, là, ça va prendre deux doses, bang. Oh, ben là, ça va prendre trois doses puis Israël a dit ça va prendre quatre doses. Moi, je ne suis pas anti-vaccin. Les gens qui étaient là puis qui sont là ne sont pas anti-vaccin sont vaccinés deux, trois fois, même que tu les entends et disent on est vaccinés mais nous autres on est écoeurés de cette bullshit-là parce qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens-là... Puis le pire dans tout ça, c'est que nos politiciens, nos gouvernements n'auront aucun compte à rendre. Puis ce n'est pas les médias qui ne comptent pas sur les médias pour leur demander des comptes. Ils ont envoyé des milliers de commerçants faillites. Les gens du monde de la rue qui disent il va falloir vivre avec le virus. Foutez-nous la paix. Ces gens-là qui ont l'intelligence de dire ça et tu as toute la communauté scientifique, médicale toujours la même que tu vois à la télé. Tu n'entends pas les autres qui sont du même calibre mais qui pensent différemment. Ça, tu ne les entends pas. Elle te disait il faut être prudent, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'eux autres, ils tripent là. Eux autres, ils tripent d'avoir tout ce pouvoir-là sur la vie des gens, de te voir pris chez vous, de ne pas être capable d'aller travailler, de porter un masque, de ne pas être capable de rentrer dans un magasin, d'aller te coucher à 8 heures. Eux autres, ils tripent. Ça, c'est la petite élite bourgeoise gauchiste. Eux autres, ils s'en donnent à cœur joie. Ils ne veulent pas sortir de ça. Ils sont à la télé, tu les vois. Oh non, il ne faut pas aller trop vite, il faut qu'on continue. Il faut que ça reste comme ça pour un bout de temps. On ne peut pas aller trop vite. Il faut faire attention. Puis ils tripent parce qu'eux autres, ils contrôlent ta vie. Wow. Moi, je n'en reviens pas, mais qu'est-ce que tu veux, on ne pourra pas s'en sortir. Le convoi de la liberté, c'est bloqué partout. Les ponts sont fermés, la ville est fermée. Puis il y en a qui sont là pour une journée, mais il y en a qui disent qu'ils sont là pour longtemps. Ils veulent essayer de voir s'ils peuvent faire plier le gouvernement. Ça, c'est un peu de la rêverie, mais il faut leur rendre hommage. Puis d'ailleurs, la population canadienne semble complètement derrière tous ces gens qui sortent spontanément. Ça rappelle un peu le mouvement des Gilets jaunes au début, pas quand ça a été politisé, mais avant, au début, quand le tout a commencé. Un mouvement spontané. Les gens sont écoeurés. Et là, tu le vois de quelle ampleur les gens sont écoeurés. Et wow, tu as même Elon Musk qui les supporte. Ça, c'est quand même très, très fascinant. Le Danemark devient le dernier pays européen à lever presque toutes ses contraintes. Puis c'est en plein d'autres pays. L'Angleterre, l'Espagne, la Suède. Il y a plein de pays. On parle des États-Unis, les autres, ils n'en ont même pas vraiment de contraintes. J'essaie de trouver la petite nouvelle d'Elon Musk. Je l'avais ce matin, je l'ai juste vous la montrée. Les camionneurs arrivent à Ottawa pour protester, pas seulement contre le mandat d'obligation vaccinale, mais contre toutes les contraintes. Là, ça, ça venait de... On parle de nous aux États-Unis. Reuters et Bloomberg. La règle sur les vaccins des camionneurs suscite une protestation polarisante. Oh, polarisante dans la capitale. Ça, c'est le terme préféré des gauchistes. Mon Dieu, on est polarisé parce que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, eux autres, ils veulent un monde uniforme, comme en Chine. Sinon, oh mon Dieu, l'Amérique n'a jamais été autant divisé. Bien, c'est parce que il y a deux idéologies, il y a deux visions, puis c'est normal. Sinon, tu te retrouves en Chine avec une vision unique puis une pensée unique. Il n'y a rien de dramatique. Ça devrait même être... Puis on devrait même glorifier ça, puis on devrait s'en réjouir que les gens ne pensent pas de la même façon, que les gens se questionnent sur l'idéologie de gauche ou même de droite. c'est totalement sain d'avoir justement une division 50-50. Mais les petits gauchistes, eux autres, ils ne trouvent pas ça. Ils ne trouvent pas ça drôle parce qu'ils voient un petit peu leur pouvoir menacé. Puis ils disent, oh mon Dieu, les États-Unis n'ont jamais été autant divisés. C'est parce que, hey, il faudrait qu'on embarque dans votre train à vous autres, les gauchistes. Le train qui nous amène directement où? À la gare d'Auschwitz à la gare du camp de concentration, à la gare de l'école de la pensée unique. Moi, je trouve que c'est totalement sain qu'il y ait une division puis qu'il y ait des questionnements puis que des gens soient vraiment campés sur leur position. Ah, mais là, les petits gauchistes, mon Dieu, il n'y a jamais eu autant de division, il n'y a pas d'unité, c'est polarisé. Ben oui, parce qu'on n'avale plus votre bullshit. Les petits gauchistes, ça fait trop longtemps que vous nous, ben pas au Canada pas en France, la population est majoritairement gauchiste, on lui a enlevé toutes les cellules qui étaient nécessaires pour réfléchir puis se questionner donc tout le monde est devenu complètement gauchiste mais c'est des pays encore où il reste un petit brin d'intelligence comme les États-Unis puis je trouve ça complètement sain que ça soit divisé à 50-50, c'est un Christophe Colomb de bon signe pour ma part. Mais oh mon Dieu, une protestation polarisante parce que là, vous n'êtes pas tous d'accord avec l'obligation vaccinale, c'est polarisé, mon Dieu. Moi je me rappelle d'une époque pas si lointaine où tous ces groupes-là de gauche disaient les femmes, c'est leur corps, c'est leur choix, si elles veulent avorter, c'est leur choix, c'est leur corps. Ils sont où ces gens-là aujourd'hui? Ils sont où ces gens-là aujourd'hui? Elon Musk a tweeté son soutien au camionneur jeudi alors qu'il roulait à travers le pays vers Ottawa pour protester contre un mandat de vaccin fédéral. Donc vraiment, c'est des bonnes nouvelles, de voir ce mouvement spontané de ces canaillens, ces petits canaillens à l'air, fantastiques, je lève mon chapeau, puis je n'avais pas trois enfants de responsabilité, j'y serais allé, mais qu'est-ce que tu veux, le travail oublié, on a des comptes à payer, il ne nous reste tellement pas d'argent dans les poches après que le gouvernement gauchiste nous ait tout avalé, mais je suis de tout cœur avec eux puis je vais continuer à vous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada